Travailler sa terre changera la vie de n'importe qui. Il y a un proverbe qui dit, celui qui travaille sa terre aura l'abondance. Mais si tu cours après des fantaisies, tu manques de sagesse. Et les gens disent, eh bien c'est quoi ta terre ? Votre terre est ce qui est en face de vous. Si vous êtes dans le travail de septième année, vous êtes dans la terre de septième année. Si vous êtes caméraman, travaillez votre terre. Si vous êtes concierge, travaillez votre terre. Si vous êtes une mère célibataire, travaillez votre terre. Votre terrain, c'est ce qui se trouve devant vous. J'ai donc commencé à étudier la loi de la récolte, le travail de la terre pour obtenir une récolte. Il faut labourer la terre, planter la graine, arroser la graine, puis récolter la moisson. Et je pense que la plupart voient à l'air des médias sociaux, des gars comme vous et Garivi et d'autres, et ils pensent qu'ils peuvent aller de bam à bam, ça n'arrivera pas. Vous devez travailler votre terre, vous avez une charrue, et vous devez planter les bonnes graines. Vous voyez, si nous revenons à votre vie, quelque part, d'une manière ou d'une autre, vous avez planté de bonnes graines. Et une fois, si je parle d'Oprah de temps en temps, parce que je l'aime, c'est ma vraie soeur. Nous étions juste, elle et moi, dans son jardin, et elle m'a dit, j'aime travailler ma terre, parce que j'ai planté les bonnes foutues graines. Tu vois, chaque jour, tu as des graines négatives et des graines positives. Et les gens qui sont égoïstes plantent des graines négatives, et elles ne deviendront pas positives. Donc, quand tu labours, et que tu plantes les bonnes graines, et que tu arroses, ce qui est répétitif, on dirait que ça ne va pas pousser. Allez, mec, tu travailles à Taco Bell, tu fais des gorditas, tu t'occupes du chihuahua, ça n'a pas l'air de marcher. Et tout d'un coup, le jour de paix arrive, et la récolte commence à pousser. Vous savez, ce concept de graines, c'est comme si vous aviez un sac de graines chaque jour, et que vous aviez une plante, de bonnes graines ou des graines négatives, c'est intéressant. Et j'aime ce que vous dites sur le fait d'arroser, c'est la répétition. Une fois que les gens comprennent cela, je pense que le jeu entier se débloque pour eux. Et quand j'ai lu l'histoire du bambou, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc le bambou, une graine plantée pendant 5 ans, et on dirait que rien ne se passe. Mais développer cette énorme boule de racines sous le sol prend 5 ans. Et puis en quelque chose comme 3 semaines, cela va pousser de 10 mètres au-dessus du sol. C'est fou ! Mais il faut avoir planté la graine, l'avoir arrosée pendant 5 ans, en sachant que cette répétition portera ses fruits. Oui, excellente illustration. Et à ce moment-là, quelle que soit votre spiritualité, vous devez marcher par la foi, et non par la vue. Votre cerveau est divisé en deux moitiés. Le positif et le négatif. Le bien et le mal. Il ne fonctionne sur rien d'autre. Il n'y a pas de terrain neutre dans votre cerveau. C'est soit positif et bon, soit négatif et mauvais. Chaque moitié de votre cerveau a des millions d'ouvriers, de chaque côté. Vous avez un million d'ouvriers du côté positif. Vous avez un million d'ouvriers du côté négatif. Au premier rang de chacune de ces usines, dans votre cerveau, se trouve un contre-maître. Vous avez le contre-maître positif et vous avez le contre-maître négatif. Vous êtes le responsable. Vous êtes le patron de l'usine. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Vous avez une télécommande. Vous allez chez vous ce soir et vous appuyez sur ce bouton d'alimentation. Et vous l'appuyez. Quand vous la pointez sur la télé, qu'attendez-vous à ce qu'il se passe ? Vous vous attendez à ce que la télé s'allume. Écoutez-moi bien. Vous appuyez sur le bouton marche-arrêt. Vous vous attendez à ce que la télé s'allume. Si vous voulez regarder HBO et que HBO est la chaîne 300 et que vous appuyez sur 300 et ensuite sur Select, qu'attendez-vous à voir sur cette télé ? Et qu'est-ce qui arrive à cette télé ? Ok, vous me suivez maintenant. Ce concept vient de la Bible. Car Dieu a dit l'homme est tel qu'il pense. Et comme il nous a tous créés à son image, devinez quoi ? Nous sommes ce que nous pensons. Si Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, s'il a séparé les eaux de la terre, cela a été fait. Il vous donne le même pouvoir de produire. Tu ne peux pas créer un monde, mais tu peux créer ton propre monde. Et maintenant, puisque votre cerveau est en deux parties, laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Vous vous réveillez le matin et vous vous dites, « Mec, je ne me sens pas moi-même aujourd'hui. Je me suis levé du mauvais côté du lit. Je ne suis pas matinal. » Le contre-maître négatif s'occupe de ça. Il se met en avant et il va vous dire, « Qu'est-ce que vous avez dit ? » « Vous dites que je me suis réveillé du mauvais côté du lit un mauvais jour. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas matinal. » Et il va vous dire, « Vous pensez bien ? » Et il dira à ces millions d'ouvriers, « Le patron vient de se réveiller. Il a dit qu'il n'est pas matinal. Il va avoir une mauvaise journée et il ne se sent pas lui-même. Mettons-nous au travail. » Les millions de travailleurs de l'usine commencent à produire des pensées pour justifier ce que vous venez de dire. Et maintenant, devinez quoi ? « Mec, je déteste que mon réveillé sonnait ce matin. Je dois sortir d'ici, dans ce trafic. Je vais conduire jusqu'ici aujourd'hui. Je n'aime pas ces gens à mon travail. Je ne supporte pas d'être confiant et d'être à ce boulot. J'aimerais bien avoir une nouvelle voiture, mais je conduis cette voiture en mauvais état. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, votre journée commence à se transformer en ce que vous avez commandé au début de la journée. Vous pourriez vous réveiller le matin et vous dire, « Vous savez quoi ? Aujourd'hui va être un grand jour. Je m'attends à ce que quelque chose de vraiment bien se passe pour moi aujourd'hui. Merci Seigneur de m'avoir réveillé ce matin. » Alors là, le contre-maître positif va dire, « Qu'est-ce que tu as dit ? Tu dis que je passe une super journée aujourd'hui. Je m'attends à ce que quelque chose de bien m'arrive aujourd'hui. Merci Seigneur de m'avoir réveillé. » Le contre-maître positif va se retourner et dire à ses millions d'ouvriers, « Laissez-moi avant votre attention. Steve passe une excellente journée aujourd'hui. Il s'attend à ce que des choses merveilleuses se produisent. Et les gars, c'est parti ! » Et il commence à produire des pensées. Le même cerveau, mec. « Je suis impatient d'aller au travail aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le travail que je veux, mais au moins j'ai un travail. Et je suis si reconnaissant. J'ai une voiture pour aller travailler aujourd'hui. Et mec, au moins j'ai un chèque qui rentre. Je veux tellement remercier Seigneur pour ce toit au-dessus de ma tête aujourd'hui. J'apprécie le fait de ne pas avoir de voiture, mais au moins je peux marcher jusqu'au train. Mec, ça va être une super journée. » C'est comme ça que votre esprit fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il ne s'éteint jamais. Vous devez changer votre façon de penser. C'est le facteur déterminant d'où vous allez dans la vie. Nous sommes tous là où nous sommes aujourd'hui parce que nous nous sommes imaginés dans cette position. Si vous n'aimez pas cette position, pensez à vous en sortir. Changez votre attitude et vous changerez votre altitude. J'ai toujours trouvé la vie de Newton très fascinante parce qu'il n'était pas seulement l'un des hommes les plus intelligents de tous les temps, mais quand vous lisez des articles sur sa vie, vous vous apercevez que c'était un vrai cinglé. Il a eu une enfance très traumatisante, a subi beaucoup d'abus et a été très antisocial et émotionnellement dysfonctionnel toute sa vie. J'ai donc pensé qu'il serait vraiment cool de l'utiliser, lui et sa vie, comme exemple pour démontrer beaucoup de ces sujets dont nous parlons, en termes d'identité, de croissance, d'autodiscipline, etc. J'ai donc pris ces trois lois du mouvement et j'ai créé des analogies émotionnelles de celles-ci. La première est que pour chaque action, il y a une réaction émotionnelle égale et opposée. C'est l'idée que toute émotion est simplement une réponse à la douleur ou à l'absence de douleur. Donc, lorsque vous supprimez la douleur de votre vie, une émotion positive émerge en réaction. Et si vous ajoutez de la douleur dans la vie, une émotion négative émerge. La deuxième était que l'estime de soi est égale à la somme de nos émotions dans le temps. On pourrait même dire que l'identité est égale à nos émotions dans le temps. Donc, en gros, disons que quelque chose de traumatisant se produit dans votre enfance. Cette douleur au début de votre vie provoque beaucoup d'émotions négatives. Et l'une des choses dont j'ai parlé, c'est que chaque fois que nous ressentons une émotion, elle nous oblige à faire ce que j'appelle l'égalisation. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis en colère contre toi, je vais continuer à l'être jusqu'à ce que je me venge ou que tu t'excuses. Comme s'il fallait que quelque chose se passe pour que cette colère disparaisse. Il doit y avoir une sorte d'égalisation entre nous. Et s'il n'y a pas d'égalisation, cette colère mijote et reste là pour toujours. Et l'une des raisons pour lesquelles les traumatismes de l'enfance sont si débilitants pour les gens, c'est qu'essentiellement, ces expériences extrêmement douloureuses se produisent dans notre cerveau sensitif. Alors que notre cerveau pensant est encore peu développé et ne sait pas comment expliquer ou créer un sens à cette douleur. Alors, disons que quelque chose de vraiment douloureux m'est arrivé. Je me dirais, bon, cela a un sens, mais ça arrive. Mais si je suis comme un enfant de 5 ans, mon explication ne va pas plus loin que je suis un mauvais garçon, je suis une mauvaise personne, et tout le monde me déteste. Et ça restera. Ça restera tel parce qu'il n'y a pas d'égalité et ça restera pour le reste de ma vie. Le problème, c'est qu'on oublie que des choses douloureuses arrivent. Nous traversons donc la vie avec ce sentiment d'infériorité et de douleur qui persiste sans que nous puissions vraiment l'expliquer ou le justifier. Et donc, le processus de thérapie consiste essentiellement à démêler beaucoup de nos expériences jusqu'à ce que nous revenions à cette expérience originale. Et avec notre cerveau adulte qui réfléchit, nous pouvons maintenant donner un sens à cette douleur. Cela nous est essentiellement utile. Donc, c'est la deuxième loi. C'est que notre identité est la somme de nos émotions au fil du temps. Et la troisième loi est que notre identité continuera à être notre identité jusqu'à ce qu'une nouvelle expérience agisse contre nous. Donc, pour reprendre l'exemple de l'école de musique, j'étais musicien, je me présentais comme un musicien. Et puis, je suis arrivé au deuxième semestre de l'école de musique et on m'a botté. Et soudain, je me suis dit « Ah merde, je ne suis plus un musicien. Et maintenant, je dois aller me chercher ailleurs. C'est comme « Je ne suis pas un musicien. Je ne sais pas ce que je suis. » Mais il a fallu une nouvelle expérience contraire pour créer ce changement en moi. Et c'est pourquoi le changement d'identité, par définition, doit être douloureux et inconfortable. parce que si ce n'est pas douloureux ou inconfortable, rien ne change, rien ne se déplace. Il peut y avoir une perception de changement. Mais en fin de compte, la seule façon dont nos valeurs changent est que la vie nous frappe un peu dessus et nous amène à remettre en question tout ce que nous comprenons. – Sous-titrage FR 2021